Allez, c'est parti. On va reprendre la Suède pour l'âge classique. Je repasse l'écran principal sur le jeu. Alors j'avais fait une première tentative hier sur la Suède en divinité. Je me suis fait exploser par deux civs qui m'ont forward-settle en même temps qu'un camp barbare qui aspawn beaucoup de barbares. Là, j'ai eu un petit peu plus de chance. J'ai eu qu'une seule civ à côté de moi, mais c'est le Mongol. Je vais charger la partie peut-être en attendant. Le récap. Ici, je joue en mode divinité. Et c'est le map continent en niveau de catastrophe naturelle 4. Donc là, le Mongol, j'ai même eu l'opportunité de lui prendre un colon, alors que je n'ai pas pu ramener ni utiliser, mais ça m'a permis de le ralentir. Je lui ai déclaré la guerre malgré sa puissance militaire, et j'ai delete un colon. Grosso modo, j'ai trade un éclaireur pour un colon, ça vaut le coup en général. Je pense que même en mode divinité, l'IA doit prendre quand même 2-3 tours à produire un colon. Et de toute façon, je pense qu'il aurait forcé le passage tôt ou tard, donc c'était probablement le meilleur move à faire. Cette guerre m'a forcé quand même à produire 6 ou 7 unités militaires, histoire d'assurer ma défense. Ce qui fait que j'ai pris quand même du retard sur mon déploiement civil. Je n'ai que 2 villes. Par contre, je suis parti sur une Suède finalement ni culturelle, ni scientifique, ni industrielle. Alors il y a des bonus sur les personnages illustres. D'ailleurs, il faudrait que je pense à faire un oracle. Je n'y ai pas pensé, mais Pingala, Oracle, Suède, Campus, Zone Indus, ça ne doit pas être si mal que ça, avec les points supplémentaires. Je ne sais pas si l'oracle a déjà été fait. Grand Bain, Stonehenge, non. Ok. J'ai une nouvelle cité, état Armag. Convertir à votre religion. Bon, là, j'ai vraiment de la chance. Il faudra très vite que je fasse un missionnaire. Armag, je ne sais pas pourquoi, mais le Mongol a mis Amani tout de suite à Armag. Heureusement, j'ai eu la première rencontre. J'ai fait un dogme qui me donnait un émissaire et j'ai accompli la quête d'Armag. Ce qui fait que j'ai pour l'instant le contrôle d'Armag. Et vu que je suis parti sur une Suède religieuse, vu le spawn très forestier, avec une merveille à côté, Armag va booster mes hôtels. J'ai pris en religion une des croyances qui est faveur travail. Ce qui fait que mes hôtels, au lieu d'être des hôtels plus 2, ça va être des hôtels plus 4. Qui me donneront plus 4 non seulement 2 fois, mais avec valeur travail plus 4 de production. Ce qui est quand même une mini zone industrielle. Des hôtels, c'est intéressant. Et j'ai réussi à compléter mon âge d'or, bon, juste ce qu'il fallait. Comme j'ai beaucoup de foi, j'ai envie de partir, évidemment en monumentalité, et de rattraper mon retard, surtout de colonisation. Vu que j'ai fait qu'un seul colon, ça ne devrait pas me coûter trop cher, normalement. Et, alors, campus, il me le faut rapidement pour profiter du bonus de Civ, mais j'ai également envie de partir vite sur zone industrielle et mécanique pour assurer peut-être, alors peut-être pas à l'âge médiéval, mais vers la Renaissance, ou à la limite, il y aura peut-être une petite guerre contre le Mongol. Je le sens venir. Il a quand même 400 de forces militaires, moi je ne suis qu'à 130. Je peux take la maçonnerie s'il faut que je fasse des remparts, mais là je vais partir sur écriture. Alors, on va tout de suite acheter un colon à Stockholm. Ah oui, ici je finis la philosophie politique et il faut que je parte très vite sur la théologie pour mettre la carte et les lieux saints, vu que j'ai deux lieux saints plus 8, ça aussi c'est énorme. J'ai un premier colon. Premier colon, alors, où est-ce que je vais avoir envie de le poser ? J'ai moins de forêt, j'aurai moins de lieux saints au nord. Est-ce que je peux me permettre de forward settle au sud, le mongol ? Pour poser d'autres lieux saints, évidemment. En fait, ce spot me plairait bien parce que j'aimerais mettre un lieu saint ici qui serait également 2, 3, 4, 5. Le spot marqué ici est bien, ce n'est pas par hasard, moi aussi je le repère tout de suite. Il est à 4 cases de déplacement et je vois qu'il y a du chocolat. Alors, je n'ai pas pu prendre le spot que j'avais repéré qui est absolument exceptionnel, mais cette ville, il faudra que je la prenne au mongol rapidement. Parce qu'il y a un... J'espère que c'est un campus qu'il fait. Oui, il fait un campus plus 5. Il faudra vraiment que je fasse vite la guerre au mongol pour lui prendre... Ce spot est trop bon, je ne peux pas lui laisser 5 de science comme ça. Il est déjà en plus à 24 de science sans même avoir fini le campus. Ça risque d'être un peu chaud. Parce qu'au nord, bon, certes, il y a eu une petite inondation, le spot est pas mal, mais je ne pourrais pas faire de bon lieu sain qui augmente ma prod. Je pense que là, vu que j'ai misé là-dessus, il faudra que je fasse ça. Alors, j'étais parti quand même nettoyer le camp barbare au nord. Ça, je pense que je peux me le permettre. Non. Pour l'instant, il n'y a pas d'unité. On va s'approcher. On n'a pas d'ailleurs... On peut faire encore un mouvement d'une case. Je ne peux pas trop me permettre de trop dégarnir ici. Je vais venir en position sur la jungle colline. Il faut que je régène mon archer. 4, 5, 6. Ce camp barbare ne me rapportera rien. Je peux acheter un autre colon et peut-être faire un settle oasis. oasis, forêt, montagne. Peut-être moyen de faire un lieu sain par ici. En gypse, je ne pourrais pas, évidemment. Après, le démarrage sera lent. Le settle oasis, je n'ai vraiment que du désert. Ça ne correspond pas trop à mon plan de jeu. Mais j'ai aussi un forward settle ici. Je ne vais faire que des forward settle. On va aussi acheter un colon ici. J'ai un retard de colonisation. Je commence par ça. Il faudra également que je fasse très vite un négociant. Je pense que je l'achèterai ici, le négociant, pour faire très vite une route vers Lund et assurer voire vers Stockholm. Je pense que Pingala prendra très vite la promo pour la science. Il ne faut pas que je tombe trop en arrière en science. Stockholm, je suis à 12 de prod, donc tour suivant, je devrais être à 16 avec l'hôtel. Philosophie, OK. Campus. Alors, tant que je ne vais pas déclarer la guerre, je ne vais peut-être pas me mettre en oligarchie. j'ai envie peut-être d'accumuler des points de en plus un pour chaque bâtiment. C'est peut-être bien, ça aussi, parce que ça me donnerait prod et autocratie, c'est vraiment le truc que je n'utilise jamais. L'inconvénient, c'est que je ne peux pas mettre des cartes civiles. J'ai bien envie d'avoir des cartes civiles et de me développer vite. On va commencer en République classique. Je veux vraiment la production. Bâtisseurs, je les achète ou je les produis ? J'en ai produit qu'un pour l'instant. Je pense que je les achèterai. Je n'ai pas découvert d'autres cités et tas, donc on va accumuler des points. Parce que du coup, je vais avoir envie encore de faire des bâtiments et ni bâtisseurs ni colons ne sont intéressants. Je vais mettre en route mes productions ce tour-ci pour voir ce que je fais. Ah, j'ai peut-être un campus à faire aussi. C'est qu'un campus plus deux, mais je vais le faire quand même. Je ne pense pas qu'il y a de campus plus trois, il n'y a pas de récif. Le premier récif, il est là. Mais il me faudra quand même ce genre de bâtiment. C'est aussi pour le personnage illustre que je le prends. j'aurais aussi eu envie de faire l'oracle. J'ai posé le médic sur cette ville, ça serait bien un oracle. Voilà, ça détruit une forêt qui pourrait peut-être servir à faire un lieu sain pour une ville qui serait au nord. si je mets une ville ici à la limite du volcan, je pourrais aussi le faire en adjacence ici. Ah ben non, puisque j'enlèverais la forêt. Oracle ou campus ? Là est la question. Parce que deux points de personnages illustrant plus, plus la Suède, plus le Kingala, je pense que ça peut être violent. J'ai envie d'essayer cette combo, mais il faudrait vraiment que je m'investisse à fond là-dedans. Je peux aussi le poser ici, je peux acheter la case pour 50 gold. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas des masses de gold et les achats me gênent un peu. Les achats me gênent un peu. Et surtout, ça fait de la prod qui s'envole, ça, et je serais bien content d'avoir tout ce que je peux avoir. Ah, je ne peux pas finir l'hôtel parce qu'il est venu occuper la case. Mais lui, je lui ai couru après pendant je ne sais pas combien de temps, c'est infernal. J'ai dit que j'allais forward settle. On va le couvrir avec l'archer. Le colon, il part en forward settle ici. On va assurer l'emplacement quand même avec le guerrier histoire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne prendre la place. Euh... Du coup, je vais sur le camp ou je vais sur ce maudit... maudit éclaireur qui va encore repartir dans l'autre sens. Je ne vais pas m'en sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ce camp, par contre, ne me rapportera de toute façon pas de... pas de score d'air. Je risque un petit peu de courir après le score d'air. Bon, on va tenter d'éliminer ce barbare qui m'empêche de faire mon hôtel. Du coup, je fais quoi ici ? Un monument. En attendant. Ok. Toujours oracle hors note oracle. Si je le fais ici, mon bâtiment, ça s'éloigne un petit peu. L'avantage de le faire là, c'est que je vais probablement pouvoir densifier les choses ici. Je ne pense pas de place de gouvernance dans cette ville, histoire de profiter au maximum d'un pingala 2 sur des quartiers qui donnent des points de... Si je veux une place de théâtre à côté de l'oracle, si je ne veux que des quartiers qui donnent des points de personnages illustres. sachant que je vais avoir déjà deux quartiers là, donc ça veut dire que place de théâtre 7, zone Indus 10. Il faudrait une ville à 13 pour avoir une zone de la gouvernance. Je la ferai probablement plus sur Lund ou sur une autre ville. Du coup, l'oracle me permettrait de densifier un petit peu parce que je pourrais avoir une place du théâtre ici, un Act Duc ici, une zone Indus ici à côté de la ressource stratégique. Je vais pin un petit peu ce plan-là. Ajouter Marc, ajouter Marc. Par exemple, zone Indus ici, Act Duc ici, place du théâtre ici. Donc j'aurai mon oracle à côté de cette place du théâtre qui ne serait pas trop loin en plus de Lund pour éventuellement faire une autre place du théâtre ici et une gouvernance ici. Avec après peut-être d'autres quartiers, d'autres villes au sud. Ça me paraît pas mal. Bon, on sniffe pour la forêt et la colline. Allez, on va reporter le... On va tenter un oracle. Du coup, du coup, ben merveille ! Obtention de ça et conscription pour éviter de perdre trop de gold sur mon armée. Alors, j'ai dit qu'il ne fallait pas que je tombe trop en retard en technologie. Il faudrait peut-être que je découvre le travail du bronze pour voir le fer et accumuler des ressources. Je ne vais pas utiliser l'irrigation tout de suite pour découvrir le fer et acheter un bâtisseur. Ça serait pas mal. ici, j'ai dit que je partais sur théologie. Il faudra que je mette le plus rapidement possible. Construisez une merveille, malheureusement, je ne la finirai pas à temps. Alors, je ne vais pas rester sur la bouffe parce qu'on peut avoir pas mal de croissance et je pourrais switcher quand je serai à 6, par exemple, en population. Je pourrais switcher sur des cases de prod pour accélérer parce que là, déjà, une 2... Non. Ça va, j'utilise quand même pas mal de cases à 2 de prod à part celle-là. Et je n'aurai que celle-là éventuellement à utiliser derrière. Ça pourrait être intéressant quand même de la switch. Je pourrais gagner 2 de prod sur la merveille. J'ai peur que ce soit tendu parce que elle, elle, elle a ce qu'il faut encore. Elle a de très bonnes cases. Je pense qu'elle peut monter à 1, 2, 3, 4, 5, sans soucis. Elle est qu'à 3. Je vais faire ça quand même. Je vais échanger et je vais lui dire quand même de se focus sur la production. Les 16, c'est... Hôtel ne me rapporte que 2. Quoi, Hôtel ne me rapporte que 2. Je n'ai plus Armag. Si, j'ai Armag 3. Armag 3. Fois plus 2 pour chaque hôtel. Fois 8, pardon. Pourquoi ça ne marche pas ? Hôtel plus 4. C'est nul, ça. La croyance valeur-travail ne marche pas sur le... sur la foi intrinsèque des hôtels. C'est leur travail. Les hôtels fournissent une quantité de production égale à leur génération de foi intrinsèque. Désolé, mais là, la foi intrinsèque, c'est plus 4. Ah ah ! bon, je me suis fait U sur ce coup-là. Alors, le fer, il était où ? Il est ici. Ah, si j'avais lancé l'oracle ici, ça m'aurait... ça m'aurait peut-être arrangé. je vais vraiment jamais le rattraper ce coup-éclaireur. C'est l'enfer. Bon, au moins, je peux repartir sur mon hôtel. Ça me fait quand même oracle en 7 tours, ce qui est pas mal. 55. J'ai envie de m'acheter un bâtisseur pour peut-être le faire rapidement, mais c'est en cercle 3 et ça me coûtera trop cher. J'attends un... Alors, ils sont à combien maintenant, les colons ? 150. Ouais. Je me dis qu'il fallait que je me rapproche de mécanique pour attaquer le... ou créer une mine sur une ressource. Se faire, se faire. est-ce que je vais quand même texte se faire ? Ça me fait quand même deux Eureka. Non. Je vais l'acheter ici et puis je vais chopper les forêts où il y aura des bâtiments. acheter un bâtisseur. Il y avait de négociants aussi. Allez. On va quand même acheter un bâtisseur. Il reste là. On peut explorer un petit peu. Ah, un camp barbare. Ça permettra de faire trois points de ce corps d'air. Oh, putain, il y a un archer. C'est fort ces archers. Du coup, du coup, j'ai envie de... comment je le gère ? Il faut que j'arrive à avancer l'archer et fortifier ça, ce qui n'est pas possible. Si je les switch, le lancier va m'attaquer. Je pense que je vais approcher l'archer ici. Reculer le guerrier. Et je préfère que ce soit le guerrier qui se prenne le hit, mais il est à combien ? Il est à 57 PV ? On va prier. Je peux enfin lui mettre un hit. Settle. Par contre, en position défensive, c'est nul. Comme ville, je suis obligé de garder mes unités dehors parce que sinon, il faudra forcément que je fasse des remparts vite ici parce que je le sens un peu venir. un lieu sain dans les parages, correct ? Un plus cinq quand même qui me coûte 35 gold. Vu que je vais avoir une théologie bientôt, je pense que c'est hop. On va essayer de chopper l'oracle pour mettre toutes les chances de notre côté. Je ne gagne qu'un tour. J'ai le droit qu'à deux chop. Après, il faut que j'aille faire la... Heureusement, j'ai le settle pour me réfugier. Ça a quand même eu l'avantage de faire sortir le... ce qu'il y a, c'est qu'il va vouloir me taper. Et il y a le mongol qui pourrait me déclarer la guerre si je suis trop près de lui. double forêt. Il y a intérêt à ce que je la réussisse, la merveille. Ok, j'ai fini par avoir l'éclaireur. On va retourner au sud, du coup. c'est cool. J'ai Buenos Air qui s'est occupé du camp barbare qui va arrêter de spawner des unités. J'ai peut-être pas fait le bon move ici. Alors, un dieu saint adjacent à l'autre, il serait plus 6. Ça enlève une jungle. Si je ne le mets pas adjacent à l'autre, je garde le double bonus. Je n'ai pas envie de payer encore 35 gold. je pense que je vais le mettre ici, parce que ici, en fait, il perd un bonus de forêt, celui d'au-dessus. Au final, ce n'est pas si intéressant que ça. 5, c'est bien. construisez une merveille. Elle va se finir dans 3 tours. On va switch en attendant. Vous voulez la théologie, mais je peux travailler un peu quelque chose. Notamment, une tradition militaire pour faire un campement dans une ville qui est forward-settle. Deux archers. Oh, non. Ce n'est pas possible. Il a su Zarmak. Tant que je ne suis pas en guerre, ça ne me gêne pas. Et lui, il faut vraiment aller travailler la mine de fer. Bon, on va partir au sud pour aider contre le camp barbare. Si le Mongol pouvait le gérer un petit peu, ça m'aiderait. Je n'ai pas pensé au double hit sur l'archer. J'ai mal joué à Auré. Aurébron. Raser un avant post-barbare, du coup, je ne vais pas réussir à faire l'Horeca. Je peux quand même avancer quelque chose et espérer contourner le... Allez, on va essayer. De toute façon, il faut que j'optimise. Je suis en retard. Le Mongol commence à exploser. C'est bien. J'élimine des unités mongoles. Il ne tape pas sur moi. Bon, on va continuer à régène. Et limite, il faudrait que je contourne l'archer. voler le camp. 1, 2, 3, 4. Chant, QL va bientôt arriver pour défendre la ville contre les archers. Bon, je suis patient et j'attends qu'il arrive et j'élimine avec le... on va tenter la patience. Ok. Bon, je ne vais pas trop avoir le choix avant que... je suis obligé d'acheter cette case. Mais ça me fait un double réca. j'avais fini la roue. J'avais fini la roue. C'était une erreur. On a peut-être quand même travail du fer. Je n'ai pas la stratégie défensive pour faire des remparts rapidement. On va régénérer un peu à Stockholm. Punaise, l'oracle est passé. Non, ça, c'est cool. Du coup, il faut que j'enchaîne très vite sur le campus pour accumuler très vite des points de personnages illustres. Parce que là, sur le prophète, ce n'est pas délirant. Et Pingala, donc, j'ai deux promotes à faire sur Pingala. Celle des personnages illustres et celle des si je l'avance ici, il va se prendre deux attaques de... Bon, tant pis. Je gêne. Bien défendre Linkoping contre une future attaque mongole. On est à 138 deux fois. On va à nouveau faire un settle colon. On va On va au sud dans du gris ça ne m'intéresse pas. Au nord près du volcan et de la plaine inondable pourquoi pas. Surtout qu'il y a du fer et que j'aurais besoin de fer très probablement. Donc un autre colon. Il ne faut pas que j'oublie de convertir Armag aussi. Il faudrait que je fasse un missionnaire. C'est 70 deux fois. Alors du coup dramaturgie un tour ça ça me va et derrière théologie. Quatre tours au total. Ah le mongol a piqué le camp. Du coup je ne touche pas aux archers et je les laisse taper sur la cavalerie mongole. ça me permet aussi d'XP mon archer. Prendre une petite promote c'est pas mauvais. Par contre là je pense que je vais le laisser taper sur la cavalerie. Là je me suis fait avoir en fait j'ai attiré j'ai servi de leur à toutes les unités barbares qui m'ont tué une unité et derrière il a été ramassé le pactole. pas cool. Je commence à avoir des problèmes d'activité c'est vrai que j'ai très peu de ressources de luxe ça va pas modifier un peu mon settle parce que j'ai encore pas de ressources de luxe ici. Ah si j'ai une soie mais ça veut dire qu'il faut vraiment que j'aille très très au nord conteste cette case à Armag. ici cette case là est bien parce que je récupère facilement le fer et la soie et ça me laisse encore un settle volcan éventuellement pour faire un complexe ici de de bâtiments après j'aime pas les settle volcans parce que ça va m'exploser la population de la ville mais ça reste une possibilité ici ces deux villes il y a l'encens quand même ici mais qui est en cercle 3 pour les deux villes alors il faut vraiment vite que je débloque l'équitation et que je produise de la cavalerie ok allez le colon va partir au nord j'ai pas assez de fois pour aller convertir Armag tout de suite si je regarde un peu ok donc je vais pas acheter de négociants c'est ça le deal si je veux pouvoir convertir Armag dans les temps là je suis encore large mais j'aimerais quand même bien un négociant pour qu'il y ait de la circulation rapide entre mes villes d'ailleurs c'est quoi ces quêtes ici c'est former un char lourd un char lourd un settle char lourd je peux déjà les faire je pense donc il va y avoir un moment où il faudra que je fasse et char lourd et cavalerie est-ce que je mettrai pas la carte tout de suite j'ai plus besoin de faire de merveille j'ai pas beaucoup de gold mais je peux quand même mettre l'unité de ah je l'ai pas la carte sur la cavalerie vous avez où la carte sur la cavalerie sur tradition militaire tradition militaire un tour est-ce que je retarde la théologie je vais retarder la théologie et faire la tradition militaire parce que lui en un tour il va se finir là je peux encore j'ai fini le monument mais je peux lancer autre chose une gouvernance sans rien en adjacent c'est pas délirant un plus plus 2 ça m'enlève une case deux fois ça m'enlève une forêt un campus plus 1 un un du mal à faire des bons campus si je fais le campus ici et la gouvernance ici j'aurai quand même un campus plus 2 et ici je perdrai pas le bonus deux fois je pense que je vais faire un campus plus 1 pour les points de personnages illustres ici je mettrai la gouvernance ici sur cette forêt que je pourrais chopper d'ailleurs prochaine utilisation des points de foi ça sera pas sur un colon je pense que ça sera sur le missionnaire parce qu'il y a quand même un certain temps de trajet il me faut vraiment la théologie rapidement lui c'est fortifié du coup je sais pas qui le bâtisseur attaque ici on va prendre la promote je pense que je vais prendre la promote garnison et puis je mettrai cette unité dans la ville elle est à l'extérieur pour le moment on va rester comme ça on fait un petit glissement 150 gold je suis déjà à la ramasse en gold jamais j'accepte ok ah mince j'avais laissé la carte merveille mais j'avais pas grand chose à mettre à la place du coup je veux absolument la carte de production de cavalerie et ici et ici en civil je fais pas de merveille je fais pas je ne chaterai pas de case à la limite gold des fois moins pire je ne vais pas prod de colon elle est culte impérial à ce tour là c'est un peu spécial mais bon alors j'ai dit il me faut un char lourd et il me faut ah merde je ne peux pas faire encore le cavalier bon on va faire le char lourd et on repart sur la théologie ok on va pouvoir partir au sud peut-être finir l'exploration sur le côté il ne peut pas y avoir grand chose à voir mais bon on part au nord vers Armag qui peut-être le rentre dans la ville il est en train de tuer une cavalerie donc je ne vais certainement pas l'endommager une cavalerie en moins j'achète ce qui est curieux c'est qu'il le laisse taper le mongol ça veut dire qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'unités dans les parages je ne sais pas où est-ce qu'il a emmené ses unités oh là là il y a du général qui se prépare général oh bah j'aurai pas de général wow ça c'est pas bon ils partent tous en militaire ouf guerriers le cheval est dangereux devant donc on a fait la quête de Buenos Aires ça fait quand même un petit émissaire gratuit on en profite on va faire également le cavalier puis on va partir sur le côté alors est-ce qu'il va me laisser settle ou est-ce qu'il va me forcer à settle volcan tout de suite j'ai bien envie d'aller récupérer la foi et la deuxième mine de fer moi bon j'espère qu'il va reculer l'inondation a quand même rendu ce coin certes pas bon en production je peux mettre deux mines mais alors par contre en croissance il est énorme bon j'aurai pas de général il faut que j'avance sur mécanique construisez des remparts antiques et la théologie il faudra peut-être que j'aille travailler la stratégie défensive pour construire des remparts d'habitude je fais pas de remparts à l'avance mais là je pense que je pourrais pas réagir quand je me prendrai je sais pas de convaineté alors la puissance militaire du mongol a diminué il était à 400 il est plus qu'à 360 par contre il m'out-tech et out-culture toujours ok on tape pas on laisse l'archer détruire la cavalerie ça c'est cool comme comme situation première fois que ça m'arrive théologie alors là maintenant j'ai une bonne carte à mettre est-ce que j'ai fini ma cavalerie j'ai pas fini ma cavalerie donc il faut que je reste je suis à 0-2 en gold ok ça ça va être ma carte de base écrit saint et on garde manoeuvre on part au sud on s'y attendait il n'y a rien de plus à voir alors on a dit qu'on voulait la stratégie défensive découvrez la construction pour la construction la construction c'est où ? c'est ici construisez un moulin à eau ok bon ça va nous finir la maçonnerie je peux peut-être avancer un peu sur histoire écrite en attendant j'ai deux points je peux gagner deux points d'air facile à Buenos Aires c'est ce qu'on va faire il me reste un point je vais faire la quête mais je ne vais pas contester Armag ça ne m'apporte pas forcément grand chose où est-ce que j'ai envie de mettre ce char lourd dans la plaine alors je sens que sur les deux guerriers il y en a bien un qui va vouloir prendre la position non maçonnerie ah il a reculé sa cavalerie du coup je peux me remettre Apex sur l'archer alors c'est bien parce que le char lourd a monté la défense aussi de mes villes on va mettre le char lourd ici hors de portée et on va aller le hit bon j'ai je ne peux pas m'approcher avec l'éclaireur je ne peux pas cette hall ici 211 de fois il ne faut pas que j'oublie ça je pense que c'est lui qui a le lieu saint le plus proche je vais acheter tout de suite le missionnaire le missionnaire il faut qu'il parte ici il ne me reste plus beaucoup de tours il ne me reste que 7 tours je ne vais pas faire mon âge d'or du tout vu que je ne peux pas faire de campus plus 3 je n'ai pas pu récupérer de camp barbare pas bon j'ai que 7 tours de deux fois alors ici peut-être qu'un petit bâtisseur pour aider le développement de cette ville ou alors j'attends un tour et je fais un autre colon vers le nord ça aurait été une grosse phase de colonisation ils sont à combien les colons en fois maintenant 180 alors que les bâtisseurs sont beaucoup plus raisonnables j'ai envie d'avoir mon négociant aussi quelles sont les routes les plus sympas vers la capitale et qui rapportent de la foi donc soit au Rébro soit Lincoping j'ai envie d'avoir ma route transversale je vais acheter mon négociant ici en foi qui ne me coûte vraiment pas cher la ville se développe extrêmement vite ici elle n'a pas beaucoup de production mais il y a quand même pas mal de cases à aménager et je pense que je ferai un moulin ici il faudrait que je fasse un moulin ici pour le riz et un grenier cette ville va avoir une bonne population je vais acheter un bâtisseur ici ok du coup certes j'aurai pas de général mais peut-être qu'en science le mongol est quand même à 3 4 moi je suis que à 3,4 avec tout ce que j'ai ah j'ai pas le ping à la 3 et il me faut des promote de gouverneur parce que j'ai des promote de gouverneur histoire écrite et stratégie défensive il me faut ces deux points de gouverneur pour que mon ping à la gagne il faut que j'ai subvention et savoir partager du coup ici je peux faire du militaire profiter du fait que j'ai ma carte et que j'ai des ressources de chevaux les gold les gold je l'achève avec lui mais j'ai plutôt envie de pex mon char ah il était en dessous il était coincé par un guerrier ok bon on va laisser prendre le risque on va avancer un peu l'éclaireur il risque rien l'archer il va rester ici dans la ville ah vers Aksu je fais de la science oui mais je veux ma route interne alors ici il faudra que je fasse un moulin à eau il y a l'hôtel 6 tours le moulin à eau l'hôtel me fait quand même gagner 2 de prod sachant que c'est une ville qui n'a pas beaucoup de prod et 4 de fois je vais d'abord faire l'hôtel et ensuite je ferai ok on va exploiter les cases de production voire même on peut chop puisque c'est une colline ici on va faire ça il y a un autre settle on regarde le lieu saint alors ici ça ne sera pas une ville lieu saint on va partir monument pour avoir vite une bonne croissance des frontières alors 2 campus je vais avoir le réca tour suivant donc ça va se terminer et j'aurai un gouverneur ça le moulin à eau ça ne va pas être fait tout de suite mais je vais peut-être compléter au moins ce qu'il me faut au moins que j'ai il s'avance une irrigation il me le faudra tôt ou tard je vais le faire ok cavalerie on va se calmer et puis on a des problèmes de gold on met la conscription lieu saint et proie de ça me paraît obligatoire trop à réfléchir je pourrais mettre savant et lustre mais j'ai trop de problèmes de gold du coup on sauve la cavalerie du du mongol c'est ça le c'est ça le deal mais on passe un char lourd au niveau 1 on va revenir vers le centre et vers Aksu regarder un peu ce qu'il se passe alors je fais du militaire mais est-ce que je pourrais l'attaquer le mongol c'est pas dit vu que j'ai pas de général ok alors en premier subvention je pense pour combo et après très vite il me faudra savoir partager les subventions il me faut très vite savoir partager ça donne quoi les points de 3,4 toujours ça sera le tour prochain que ça sera le mi-jour je pense qu'est-ce que je produis ici j'ai envie de faire la bibliothèque forcément parce que j'ai pas d'unité vraiment à produire il pourrait y avoir des subventions pour le campus c'est qui Omar des Eurekas il m'intéresse toujours des Eurekas attend déjà recruté tous les savants oh là là le mongol a déjà recruté un des savants tous les savants ah c'est pas possible du coup faudra que je fasse les bibliothèques moi-même pour avoir les points de savants illustres ce qu'il y a c'est que c'est plus l'urgence l'urgence ça va peut-être essayer de pas être en âge sombre il me reste que 5 tours pour ne pas être en âge sombre j'ai vraiment eu aucune opportunité de faire des points d'air sur les barbares ou autre chose je pourrais pas lever de cité état ça va être délicat ça va être délicat bon bah je vais peut-être lancer quand même la bibliothèque c'est quoi exactement le racial de Christine alors les usines génèrent un point de personnages illustres les universités un point de savants illustres ah ça passe sur les bâtiments ah je me suis un peu emballé aïe 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 bon ça combine pas alors si bien que ça avec l'oracle du coup j'ai envie de j'ai envie d'avoir cette ville très vite niveau 10 elle a plus de croissance cette ville croissance on va la remettre en mode normal on va la remettre en mode normal on va arrêter de forcer sur la production voilà croissance 4 tours c'est mieux la force militaire du mongol arrête pas de baisser je sais pas où est-ce qu'il perd ses forces militaires il est en train il est en train de partir très civil il faut que je prenne axe haut rapidement elle est qu'à 28 je peux le prendre par surprise ici je peux aller surveiller le sud il n'a pas même sans général là si j'arrive sur du 28 est-ce que c'est loin les arbas les arbas sont pas loin faudrait que je fasse des remparts antiques quelque part mais j'ai pas j'ai pas la stratégie défensive j'ai aucun la construction je l'ai pas construction construction qu'est-ce qu'il me manque pour la construction moulin à eau un petit tour de construction quand même ou alors je pars directement mécanique je fais ça en 7 tours je pourrais pas upgrade mes archers ça sert à rien que je me précipite limite vaut mieux que j'aille chercher les plateformes co ici 5 sur 7 qu'est-ce que je peux faire d'intelligent je n'ai pas envie d'acheter de cases bibliothèque on investit un peu trop peut-être en sciences ce qu'il y a c'est que dès que j'aurai les universités je les ferai dans ces villes et là j'aurai le le bonus de racial quoi ils sont où les caroléens d'ailleurs comment est-ce qu'on fait un push caroléen caroléen ohlala fond des métaux c'est fin de l'ère de la renaissance juste avant l'industriel de tiens ou quatre deux fois quatre deux fois j'ai dit que je faisais pas forcément loisir j'aurais pas la construction à temps l'audalité 12 tours je pourrais pas conteste les généraux je suis un peu perdu dans mes choix je sens que c'est un choix important à faire j'arrive pas à le faire alors on a chop un peu l'autel il reste deux charges peut-être quand même envie d'aménager non on manque de prod on va faire la mine j'optimise pas avec la construction pour loisir c'est ça le deal parce que je veux absolument stratégie défensive pour faire mes remparts si je l'ai fait parce que là je suis parti sur une idée offensive ah mais je peux faire que ça donc on s'en fout de la construction ok on a l'upgrade charlot je pense qu'on va partir sur bard on a quand même deux cavaliers je suis lui il est pas en oligarchie donc on tape bien quand même cette ville avec le campus plus 5 faut que je la récupère ok on a fini l'hôtel on en a gagné deux de prod alors on a dit qu'il nous fallait quand même un moulin pour optimiser je sais plus quoi pour optimiser la construction on pourra faire des scieries on voudrait aussi le monument on veut vraiment tout faire la dernière charge pour augmenter de la production aussi parce qu'on manque pas de bouffe je pense qu'une autre mine s'impose ou une carrière on va faire une mine en plus ça me donne un eureka on va pas se montrer trop menaçant on se pose pas sur ses frontières mais je peux quand même avancer alors les archers je voudrais les positionner ici peut-être faire une petite rotation d'archers si je le ramène ici je peux peut-être faire un spadassin aussi oui bon je vais te le laisser gérer ah la petite conversion et hop un petit émissaire gratos en plus si je déclare la guerre j'ai deux points ici à retourner armag mais il m'en manque 7 je vais être en H sombre je vais être en H sombre dur 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 il faut que je profite mes points de foi tant que je suis en H d'or on va acheter je pense pas que j'aurai la féodalité assez vite la féodalité c'est ici c'est 11 tours on va acheter pas la féodalité assez vite on va laisser cliquer stratégie défensive ah c'est marrant sa ville s'est convertie ma religion il n'y a pas de attend il n'y a pas de religion lui catholicisme c'est joueur inconnu hindouisme joueur inconnu ah ça veut dire que si je monte que je fais un c'est les temples qui permettent de faire les prophètes production temple permet d'acheter des apôtres enfin des apôtres si je fais une croyance de croisade j'ai un plus 7 sur axou il faut que je fasse un temple rapidement alors une colonisation ou des bâtisseurs colon c'est 180 j'ai quand même la place au nord après ça commence à être cher les bâtisseurs sont encore relativement bon marché 55 ce settle qu'est-ce qu'il vaut ? il y a un camp barbare ça veut dire que ça veut dire que ça sera dangereux de bouger mon unité ici cet eul bon il n'est pas forcément vilain vilain du moins pour les 2-3 premiers les 2-3 premières croissances de population après il n'y a pas de ressources il y a du gypse il y a du gypse et je suis en manque de ressources de luxe c'est bon faire des colons avec la carte plus 50% c'est plus rentable que faire des bâtisseurs du coup on va peut-être booster plutôt encore les bâtisseurs ici il y a encore beaucoup de choses à aménager et ici il va y en avoir puisqu'il va y avoir la ressource de luxe au sud ici il y a un pâturage à faire et il y a une ressource de luxe à aménager on va d'ailleurs aller s'assurer que on n'a pas mieux à faire alors là il faut fuir à toute vitesse ici je suis en train de faire une rotation vers Aksu je vais peut-être aller faire un spadassin il a bien arché ici en défense colline j'aurai pas le temps de recruter je pense un apôtre j'avance un peu quoi un petit tour dans la construction quand on aura le moulin en haut on prépare déjà l'apprentissage il me faut une charge de gouverneur aussi il faut que je fasse des routes commerciales vraiment beaucoup de choses à faire là j'ai du mal à changer une carte ressource de luxe on se décale ici on le laissera gérer les barbares au sud si j'avais su j'aurais pas pris défenseur de la foi j'aurais pris croisade après peut-être qu'il m'a pas attaqué parce qu'il se rendait compte que j'avais défenseur de la foi alors je suis presque capé en fer donc j'ai plus envie de partir vers la ressource de luxe je sais pas d'ailleurs si c'est c'est pas la première case qui prendra c'est un peu dommage est-ce que je peux la travailler ce tour là non par contre par contre je peux faire des économies et acheter cette case il coûte des cases de 20% ça me coûte 4-5 de prod partout dans 5 villes pendant plusieurs tours est-ce que c'est urgent source de luxe là les activités apparemment j'ai un peu équilibré les choses statut de ville les activités les activités c'est bon donc c'est pas urgent ça dépend c'est de gold pour nous quel intérêt à convertir vu mes croyances à leur travail je ferai pas de lieu sain ici et cette ville n'est pas exposée je vais pas dépenser de charge de missionnaire et je vais plutôt partir au sud genre vers Linkopin qui a qui a un hôtel et qui pourra en bénéficier production un petit pétail on va le laisser gérer positionner au milieu si je peux pas avancer alors le temple est intéressant parce que je pourrais faire un prophète j'ai pas pensé mais la carte colon aussi aurait été un bon choix carte colon sauf que je vais peut-être atteindre je vais peut-être pouvoir l'acheter je l'achèterai au prochain tour je pense le dernier colon en bâtisseur bon pour un début là j'ai ce qu'il faut après la construction via le moulin à eau ça sera débloqué prochainement dans deux tours je pourrais faire des scieries il faudra des bâtisseurs pour les scieries notamment toutes les forêts qui sont autour des lieux sains je vais pas les chop donc ça ça pourrait être des scieries et augmenter ma prod est-ce qu'il vaut mieux fonder une ville ici ou alors avoir trois bâtisseurs pas facile je fais quoi sur Aksu sa force militaire continue de descendre moi j'ai assemblé presque toutes mes forces ici je pense que je vais préparer l'attaque prochain tour regret c'est pas d'assin je suis tombé à 0 gold mais ça m'aidera à prendre Aksu c'est bolzi ça je vais me taper un âge sombre je prenne cette position au moins il a reculé son archer il y a une place de la gouvernance en construction je vais prendre quand même cette position cette position du coup j'ai 5 unités il en a 3 je tape pas très fort quand même ça en général ça me paraît compliqué ce que je suis en train de proposer j'ai dit que il faut quand même que je fasse les j'ai pas tant besoin de croissance que ça ici 5 sur 6 j'ai toujours pas le grenier peut-être que j'aurais dû partir sur la carrière plutôt du coup il est toujours sur son idée la case en bas le cuivre il préfère deux gold une 1-2-2 à une 2-2 c'est c'est déplorable les troupes ne font que passer comme ça ils bougent pas ces unités vers moi si il l'a fait alors ça a repoussé un de mes archers ok désolé mais je vais déclarer la guerre quand même ça a exposé ton archer on va bien en profiter là il faudra que je reprenne la position je sais pas si je le finirai avec mes cavaliers je finirai avec mes cavaliers vu qu'il est vraiment weak 38-21 40-21 40-40 c'est qu'il voit l'adjacence si je me mets ici sur la colline est-ce que ça fait une adjacence en plus 42-21 ok donc j'ai les bonus de soutien on en profite on va faire le premier hit avec la cavalerie la plus exposée ça m'aurait permis de l'avancer là du coup j'ai envie de me mettre ici de travailler un petit peu la ville à l'archer pour xp parce que là le slam le slam est dangereux surtout que j'ai un guerrier qui arrive ici et j'aurais envie de fortifier ce on va venir défendre la cavalerie ici je pense que le guerrier va venir l'attaquer et on va pouvoir backstab le guerrier alors 5 sur 7 en population ça va j'ai envie de faire un temple le fait de rater par contre l'âge d'or voire même l'âge normal ça c'est pas cool l'hôtel pour fois et je vais déclarer la guerre j'ai quand même retourné Armag pour les deux points pour le principe je vois pas comment il pourrait même avec mais sa manie est sortie donc maintenant Armag est à moi parce que là pour aller les chercher il n'y a quand même pas une culture non plus bien supérieure à la mienne donc je cherche la production c'est la carrière c'est mon dernier tour je vais devoir faire un âge sombre terrible j'ai pu faire aucun camp barbare j'ai fait une merveille j'ai fait l'oracle mais à part ça j'ai fait aucun point d'air c'est air classique j'entre dans un âge d'or ok philosophie politique nouveau gouvernement l'oracle trois points un point travail du fer deux points une suzeraineté cavalier spadassin et un retournement à Armag ouais 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 lui ça sera pour faire je pense une scierie donc du coup 242 de fois à dépenser avant la fin du tour on commence à y penser il est toujours sur sa même idée on va attendre les scieries c'est pour quand pour bientôt quand même les scieries j'ai beaucoup de forêts où mettre des scieries ça boosterait ma production énormément allez je sacrifie pas de colons acheter bâtisseur alors je peux en acheter trois ici je voudrais des scieries stockholm aussi ici je vais en avoir une alors stockholm il y a quasiment six scieries donc il m'aurait presque fallu six bâtisseurs ici ici il y aura quand même pas mal de cases à aménager mais je sais même pas si les cases de nourriture j'ai à les aménager je vais vouloir aménager les trois collines ça et c'est la ressource de luxe ici racheter un bâtisseur pour aménager ça bof pas besoin plus que ça après j'ai de quoi acheter un bâtisseur Helsingborg ou Linkoping ou si je l'achète là ce bâtisseur remonte pour aider Stockholm allez on va faire ça bon il me faudra un âge héroïque à l'âge suivant alors lui il reste ici en surveillance je pense cet archer je peux pas le bouger lui il reste là au cas où je suis à 8 gold par tour mon dieu cavalier direct et c'est l'âge médiéval en âge sombre ah là là j'ai dû finir mon moulin à eau Linkoping du coup vraiment en nourriture ici c'était vraiment pas la peine d'aménager cette case j'aurais mieux fait d'aller mettre une mine sur la colline du coup je peux faire un monument rapidement quand même je vais peut-être sauvegarder puis je reprendrai plus tard cette partie ça fait une heure et quart que je stream Aksu ça va être compliqué vu qu'il a sorti un cavalier direct après tant qu'il n'y a pas de général je peux pex tranquillement Spadassin il tape méchamment sur le guerrier peut-être que même sans prendre Aksu je peux pex ici j'aurai pas de gold pour faire des upgrades en Arba donc ce sera très difficile de push ici mais bon autant utiliser les unités militaires vu que lui il n'a pas l'air très offensif si j'arrive à prendre de bonnes positions ça peut quand même être tout bénef pour moi on sera en âge sombre aïe 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 allez on sauvegarde bon c'était quand même intéressant cette hull on a pu poser 3 villes sur un âge qui ne dure que 20 tours c'est tour 30 en mode divinité l'âge classique et tour 50 l'âge médiéval donc c'est un âge qui ne dure que 20 tours et il faut faire quand même pas mal de points pour enchaîner les âges d'or bon c'est souvent que je le rate alors que sur un âge sombre non c'est pas si fréquent que ça je pourrais mettre aussi la carte de barou d'honneur j'ai passé passer en oligarchie mettre la conscription en carte militaire et mettre le le barou d'honneur de l'âge sombre en carte joker ce qui donnera au moins au spada 5 et ici un bonus de plus 5 spada 5 à 43 en oligarchie plus 5 48 il peut quand même faire des dégâts ça peut être un peu mon fer de lance surtout qu'il va prendre un niveau dès sa première attaque ok on verra ça la prochaine fois je vais déjà sauvegarder au bureau et puis voilà merci à ceux qui ont suivi ou ceux qui passeraient en replay je vous souhaite une bonne journée et des bisous plus 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 – Sous-titrage FR 2021